Bonjour, voici un tutoriel pour évaluer avec un tableur. On va ici cocher, on va filtrer, on va copier et on va coller. Alors je suis François Jaune, je suis enseignant, essayeur et ici formateur. La solution que je propose est assez efficace parce qu'elle permet à l'enseignant de travailler plus rapidement et elle permet à l'élève de recevoir des évaluations plus complètes. Vous trouverez cette démarche expliquée aussi dans un article de mon blog, dont le lien est ici. Ici, je présenterai deux versions, une version simple et une version plus avancée. La version simple permet de produire l'évaluation et de la copier, coller dans un document. Il faut un compte Google et le lien ici vous permet de faire une copie du modèle. En cliquant sur le lien, il vous est proposé de créer une copie du modèle qui sera désormais dans votre Google Drive. Dans la colonne D, j'ai placé d'une part des items d'évaluation, des compétences d'évaluation qui correspondent ici à mon cours de philosophie, mais vous pouvez bien sûr être libre d'y placer ce que vous désirez. Par exemple, il faut que l'étudiant, l'élève soit capable de repérer l'argumentation du texte, il faut qu'il soit capable d'approfondir son propos, de questionner, d'utiliser sa culture philosophique et sa culture générale et d'écrire convenablement. Pour chacune de ces compétences, je place quatre niveaux de réussite, mais ici aussi, libre à vous de placer autant de niveaux, autant de nuances que vous le souhaitez. Lorsqu'on va évaluer un élève, il suffit de se placer dans la colonne B et de circuler avec le clavier et de placer une petite croix, un signe qui doit toujours être le même en regard de chacun des niveaux de réussite. Vous voyez que vous pouvez ajouter aussi des remarques qui ne seront pas notées, mais qui correspondent à des conseils peut-être d'amélioration, vous pouvez en placer autant que vous voulez. Remarquez avant cela que la colonne C1 contient une formule qui permet de convertir la somme des points en une note. Ici, c'est une note sur 20 points, mais il suffirait ici de changer dans la formule non pas 20, mais peut-être sur 10 points. Et n'oubliez pas non plus, 40 ici désigne le total des points possibles. Si vous rajoutez des items d'évaluation, n'oubliez pas d'additionner, mais d'opérer ici l'addition des points possibles. Pour communiquer aux élèves les évaluations, il va falloir récupérer seulement les lignes qui ont été cochées. Pour cela, je vais utiliser un affichage filtré. Je sélectionne la colonne B qui contient les marques. Je clique sur le bouton de filtre et je dis que je veux filtrer ici seulement les cellules contenant le petit X. Et voici. Je peux ensuite simplement sélectionner toute la colonne D, copier et coller le contenu dans un document. Voici. Alors remarquez ici que le contenu est collé avec le tableau. Si vous ne voulez pas avoir le tableau, il faut coller le contenu sans la mise en forme. Et voici, je n'ai que le texte qui a été copié, collé. Alors je pourrais imprimer cette page pour l'élève, je pourrais éventuellement coller ce texte dans un courriel ou dans tout autre document destiné à être reçu par l'élève. Pour simplifier un peu le processus, il est possible de sauvegarder cette vue filtrée en allant dans le bouton de vue filtrée et en enregistrant en tant que vue filtrée. Que l'on peut nommer X. Voici. Alors il suffira ensuite, si l'on veut obtenir cette vue filtrée, et bien simplement de sélectionner la vue filtrée X. Je peux maintenant quitter la vue filtrée. Et si je veux maintenant remettre à zéro la colonne B, et bien je vais sélectionner toute la colonne A, la copier et la coller sur la colonne B. Vous voyez, les X demeurants sont seulement ceux qui vont me permettre de garder l'affichage des compétences, des entêtes, des items d'évaluation. Je présente maintenant une seconde version, une version plus avancée, qui nous permettra de créer un onglet par élève, et ensuite d'archiver le tableur, ou bien d'imprimer chacun des onglets. Alors nous allons utiliser ici un modèle mis à disposition par Alice Killer sur son site. Alice Killer explique ici le fonctionnement de son modèle, et nous propose d'en faire une copie. En cliquant sur ce lien, nous faisons une copie, et nous accédons au modèle. Il suffit de coller dans la colonne A la liste des élèves, et il suffit ensuite de placer dans le second onglet, Put Template Here, il suffit de placer ici notre modèle d'onglet. Alors je vais simplement reprendre les éléments de notre tableur, je vais donc copier l'ensemble de mes quatre colonnes, et je les colle dans l'onglet Template. Je vais ici refaire rapidement une petite mise en forme, je sélectionne mes trois premières colonnes, je réduis leur largeur, et j'augmente la largeur de la colonne D. Alors il me suffit ensuite de retourner dans le premier onglet, l'onglet du roster, de la liste, et de lancer le script qui se trouve en haut à droite, Template Tab, Run Template Tab, une autorisation m'est demandée, voici j'accepte, j'autorise, et voici que le script est en train, vous voyez, de dupliquer l'onglet pour chaque nom ou chaque prénom d'élève. Donc par exemple ici, je vais avoir Vanessa, qui a son onglet, avec les éléments d'évaluation, Manel, pareillement, Bernard, pareillement, Emma, pareillement, etc. Alors je pourrais évidemment évaluer comme précédemment, puis ensuite demander au système de n'afficher que les éléments évalués, comme nous l'avons vu faire précédemment. Avec la fonction de filtre, je sélectionne toute ma colonne B, j'applique filtre sur les X, et je peux alors décider, eh bien, soit de sauvegarder ça, soit de l'imprimer. Alors remarquez que lorsque je vais imprimer l'ensemble de mon tableur, je vais dans le fichier imprimé, ici, et je lui demande de m'imprimer peut-être toutes les feuilles, en incluant le nom des feuilles. Vous voyez ici, par exemple, qu'apparaît le prénom de Vanessa en haut de cette feuille, qui n'imprimera que les colonnes sélectionnées. Merci, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi jusqu'à son terme les deux parties de ce tutoriel, et comme d'habitude, je suis extrêmement curieux des améliorations que vous pourrez faire à ce dispositif dans vos matières respectives, afin d'évaluer plus efficacement les élèves.